Salut tout le monde c'est Nerpy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prestige pour vous présenter le passage du prestige 3 au prestige 4 alors dans ce gameplay je suis déjà prestige 4 niveau 20 il faut savoir que ce gameplay j'ai déjà enregistré il ya un petit bout de temps donc d'ici là je pense que je serai déjà prestige 5 mais c'est pas grave c'est pas grave ça change rien mais je voulais vous faire cette vidéo aussi parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et la première chose c'est merci de me suivre ça fait plaisir vraiment c'est cool de votre part parce que c'est vraiment pas facile de proposer des vidéos de Call of Duty aujourd'hui parce qu'il y a énormément de youtubeurs qui proposent du Call of Duty de très bons youtubeurs français d'ailleurs et voilà c'est ça aussi quand on est français et qu'on propose des vidéos c'est difficile de se trouver un public mais ça me fait plaisir alors n'hésitez pas à laisser toujours autant de j'aime et si possible de commentaires parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder mais pas nombreux à commenter donc c'est un peu dommage parce que j'aime bien échanger avec avec mon public donc n'hésitez pas surtout il n'y a pas de souci moi je suis sociable ça vous l'avez remarqué de toute manière je joue avec vous sur le sur pc autant que possible parce que c'est vrai que ça je vais peut-être y revenir mais sur pc il n'y a pas grand monde c'est fou mais la dernière fois c'est j'ai regardé combien qu'il y avait de joueurs à une heure de pointe sur le jeu il y a 6000 joueurs à peu près c'est que dalle franchement sur console ça doit être dans les 50000 ou un tout comme ça au moins je sais pas mais au moins donc c'est dommage mais bon je vais vous présenter rapidement la partie donc on est sur sur une map en domination donc comme d'habitude je veux dire c'est toujours ce mode auquel je joue et j'ai pris le hbra 3 parce que c'est mon arme préférée j'ai pris en bonus le drone piratage système et puis le colis parce que ça j'étais un peu obligé étant donné que c'est le début du prestige il n'y a pas grand chose d'autre qui est potable j'ai l'habitude de jouer avec bombardement là c'était pas possible ce bonus que vous voyez actuellement je l'aurai souvent dans la partie c'est ce qui va faire que je vais pouvoir balancer pas mal de kills donc bon clairement entre nous c'est pété quoi il faut dire ce qui est ce bonus est complètement pété il presque il c'est du 3 et je crois que c'est pas plus de trois hits bon après il faut que les mecs soient dans l'allée ça c'est clair mais je trouve que c'est puissant après sur la classe en elle-même sur l'arme ça c'est assez classique aussi je vous ai déjà présenté de toute façon une vidéo sur l'âge verra 3 mais j'essaierai de faire un nouveau guide qui est un peu plus à jour parce que le précédent de vidéos de conseils sur l'âge verra 3 c'était au début donc là j'ai un peu changé et puis aussi vous donner des conseils sur comment que j'appréhende des duels avec l'âge verra 3 et puis sinon j'ai une compétence d'exo mais je m'en sers jamais c'est juste le début du prestige j'avais pas trop le choix là dessus donc voilà ça c'est fait pour la présentation de la partie maintenant ce qu'on peut faire c'est parler bien sûr du gros patch qui a eu il ya quelques temps déjà parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo de depuis depuis sa sortie mais clairement c'était ce fond c'est de la merde c'est de la grosse grosse merde la merde la merde ça c'est de la merde ça c'est le patch eh ben c'est pareil c'est des jumeaux tout simplement parce que il ya aucune amélioration sur la qualité des connexions et je sais que je reviens là souvent là dessus que je me plains souvent du lag de compensation mais c'est incroyable n'est que sur call of duty qu'on voit ça il ya d'autres jeux ok il ya également du lag de compensation ou en tout cas du lag quoi c'est c'est moins visible parce que c'est pas forcément des fps mais en tout cas sur tous les fps auquel j'ai joué déjà counter strike je veux dire des serveurs dédiés c'est merveilleux il ya aucun lag alors après se retrouver sur call of duty pour moi c'est monstrueux c'est terrible c'est même inadmissible je comprends pas comment que c'est possible je comprends pas comment qu'on peut accepter ça d'ailleurs il faudrait qu'on se manifeste tous mais malheureusement à des joueurs qui s'y sont habitués mais moi j'arrive pas à m'y habituer clairement pour moi c'est horrible c'est tout simplement injouable et il ya quand même une solution c'est ce qu'il faut se dire mais c'est quand même scandaleux quoi parce qu'il existe un routeur s'appelle le net duma r1 c'est un routeur qui permet d'avoir beaucoup moins de lag parce qu'on peut géolocaliser ses adversaires donc en fait c'est un champ c'est la zone qui définit les dans la recherche de partie ça définit où sont les joueurs que le jeu va déterminer avec lesquels on va jouer et ben là par exemple on peut réduire le cercle que à la france ou que aux pays européens qui sont juste à côté mais pas jusqu'à jusqu'en angleterre ou jusqu'aux états unis c'est intéressant franchement c'est super intéressant j'ai vu des reviews de gros youtubeurs qui l'ont testé et ça fonctionne quoi donc c'est ça qui fait plaisir maintenant voilà le problème c'est que le bordel coûte 150 euros heureusement il sert aussi pour d'autres choses comme je suis pas sûr je vous mets le lien dans la description mais je crois qu'il ya un vpn intégré au routeur donc ça permet de changer son ip et ainsi sur un jeu par exemple qui est sorti en russie là je prends l'exemple d'archage parce qu'il est avant qu'ils soient disponibles en europe il ya plein de joueurs qui se sont lancés sur arcade jeu version russe et pour y avoir accès il fallait un vpn donc une ip russe et soi-disant ce routeur le permet il permet aussi d'autres choses par exemple de limiter la connexion chez soi par exemple vous avez la télé qui est branché internet pour voir les chaînes sur sfr ou orange et ben vous pouvez limiter le débit que la télé va recevoir pour que ce soit juste suffisant pour regarder la télé et vous garde vous garder tout le reste la connexion parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont ce problème là moi j'ai pas de télé connecté à internet donc je sais pas comment que ça se passe mais voilà il y en a beaucoup que ça pénalise et qui ont une moins bonne connexion sur le pc ou sur la console donc ça ça peut être intéressant aussi qu'est ce qu'il peut y avoir d'autres je sais qu'il ya une protection contre les attaques des des hausses alors je sais pas je sais même pas donc ça se prononce cd des hausses ou des doses c'est pas mais bon voilà ça protège aussi de ça donc c'est cool et puis à d'autres choses et puis même je veux dire la géolocalisation des adversaires ça peut servir aussi pour d'autres jeux parce qu'il n'a pas mal qu'ils utilisent ça par nombre sur guerre au foire je sais que je sais que guerre au foire il est plus très joué mais c'était le même principe avait un mec qui hébergé la partie tous les autres lag et à mort parce que il devait dépendre de sa connexion et ça c'était de la grosse merde franchement parce que j'ai joué en compétition à guerre au foire et c'était vraiment chiant c'était sur guerre au foire 1 donc c'est encore pire et c'était juste horrible donc ça ça permet de régler ce problème après c'est clair que je pense pas l'acheter un mais je vais essayer de me le procurer je sais pas trop comment je vais voir avec les développeurs si c'est possible d'avoir une version d'essai je leur dirais que je suis au tuber et blablabla puis j'insisterai jusqu'à ce que ce soit possible je pense que c'est possible de faire un petit test bon pour l'instant le routeur est pas disponible en france pour des questions légales alors certainement parce que les fournisseurs d'accès internet en france ont le monopole sur la connexion internet donc il limite les modifications de réseau et ça peut se comprendre mais c'est juste un intermédiaire c'est pas non ça modifie pas non plus complètement le réseau donc faut voir je vais je vais voir là dessus je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse toute façon il ya le lien dans la description comme je vous l'ai dit et puis suivez moi sur twitter je mets quand même des fois des des petits tweets à ce sujet ou sur d'autres choses mais voilà suivez moi sur twitter ça serait cool et ensuite autre chose aussi quand même je veux dire le gros patch n'est pas désastreux non plus il a apporté un nouveau mode c'est le mosh pit qui a un condensé de plusieurs modes qui se mélangent et comme ça ça permet de varier un peu les plaisirs et pas se avoir à se concentrer uniquement sur un mode et se prendre la tête comme domination au bout d'un moment ça peut être un peu saoulant quoi donc là il ya plusieurs modes après ce qui est chiant c'est que et des joueurs qui sont totalement mauvais sur certains modes comme liaison satellite parce qu'ils ont pas l'habitude de jouer donc c'est caca mais s'il ya beaucoup de joueurs en ce moment parce qu'il ya le double ex en tout cas au moment que je tourne cette vidéo où j'enregistre la ma voix par dessus le gameplay ben il ya du double ex donc ça c'est cool franchement c'est cool parce que les prestige manière il se passe assez rapidement donc c'est un petit plus quand même le double ex ça permet par exemple en début de prestige d'avoir rapidement ce qu'on veut parce que c'est vraiment le problème au début c'est que surtout les bonus de série moi j'aime bien avoir le drone avec la détection de menaces et en début de prestige c'est pas possible faut attendre un certain niveau pour le débloquer donc enfin pour débloquer les slots qui permettent d'avoir des des extensions au bonus donc ça c'est cool et puis voilà je sais pas trop quoi vous dire d'autre ah oui il ya aussi le mode une balle qui apparu un peu après le gros patch mais je joue pas souvent dessus parce que au snipe je suis très mauvais sur call of duty il faut savoir que sur counter strike je joue qu'au snipe sérieusement je j'adore ça au scout ou à la wap mais sur call of duty c'est une série où je n'arrive pas franchement oh j'arrive pas c'est surtout que c'est un style de jeu totalement différent pour moi c'est même pas du snipe en fait c'est ça c'est particulier mais des fois il faut même pas viser le dire tu vis à peine il ya le réticule qu'après et pouf tu tires je sais pas si c'est bizarre mais après c'est normal je veux dire c'est le rythme du jeu qui est comme ça mais pour moi c'est un style de jeu qui ne me correspond pas je peux en train de critiquer je veux dire chacun joue ce qu'il veut et c'est normal mais moi j'arrive pas et justement je trouve que c'est hallucinant les gens qui arrivent en plus à la manette quoi et moi je sais pas comment qu'ils font mais c'est du bon niveau un bien joué quoi moi ça me surprendra toujours quoi donc voilà j'essaierai de vous faire comme je l'ai dit à nouveau guide sur l'âge verra 3 dès que possible d'autres vidéos un peu conseil mais bon je veux faire surtout des trucs fun parce que j'ai envie de m'amuser sur le jeu comme j'ai déjà dit sur une précédente vidéo parce que le lag ça me saoule du coup j'arrive pas à me concentrer sur mes parties et je sais que c'est c'est mort d'avance parce que c'est la grosse merde je joue quand même plus en hardcore en ce moment parce que deux hits est suffisant et en général parce que si je prends les scènes 6 je crois que c'est ça le nom de l'arme c'est un peu plus long pour tuer les mecs mais bon au moins il ya moins de hitmarker et puis du coup on sent moins le lag parce que il ya le duel est moins long donc ça c'est cool donc la partie va se terminer un score assez correct on a quand même eu chaud parce que je crois que il y avait un point d'écart pas plus que ça donc un peu tendu mais c'était cool voilà ça s'est joué assez correctement malgré le lag c'est surtout mon bonus de série qui m'a aidé donc ça je l'avoue j'avoue 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 je suis coupable voilà c'est tout et puis j'aimerais bien quand même sortir une déana un de ces jours mais étant donné que le matchmaking c'est avec des gens de notre niveau je peux vous dire que c'est chaud 1 de toute façon je vous le dis clairement j'ai jamais vu une seule dna pour l'instant sur pc j'ai plus de 500 parties au moins j'ai jamais vu une seule dna alors c'est que ça doit être vraiment tendu de la sortir et je vais pas attendre de tomber sur des mauvais joueurs pour la sortir je bosse le truc ça c'est clair mais voilà il faut que je bosse l'hardcore surtout parce que j'en ai pas l'habitude mais je pense que c'est possible donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur call of duty et puis sur d'autres jeux bien entendu sur gta d'ici là portez vous bien jouez bien ciao bye bye les amis à